Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour The Other Worlds. J'aimerais vous montrer un peu comment bien commencer avec ce jeu-là. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de défauts, mais en même temps, l'histoire est vraiment particulière. J'ai déjà fini le jeu par deux fois. La première fois, j'ai parlé avec le monde, j'ai exploré le tout, j'ai fait toutes les missions. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à bien faire le tour et à bien comprendre ces mécaniques. Et la seconde fois, j'ai simplement tué tout le monde, joué corps à corps, etc. Donc, ce que je conseille personnellement, c'est vraiment d'aller avec la première option au moins une fois. De s'aider avec les gentils, puis de s'y tenir. Et la deuxième option est vraiment cool, je la trouve légèrement plus fun et dynamique. Mais ça, c'est au goût de tout le monde. Donc, pour ce qui est de la première option, ton personnage va davantage ressembler à ça. Donc, faible en force et dextérité. Donc, ça, on ne veut pas. Pour ce qui est de l'intelligence, tu vas en avoir grandement besoin à cause du péretage et de la médecine. Ainsi que ton charme et ton tempérament, peut-être. Je ne sais pas ce qui est de meilleur. Ça, tu n'en as pas besoin. Et, ouais, voilà. Un bon tempérament. Comme ça, tu as un bon bonus en mensonge, discrétion et ultime. Donc, ça va pretty much ressembler à ça. Comme ça, tu peux passer tous les skill checks. Et qu'est-ce que tu vas vouloir? C'est beaucoup de leadership, ainsi que de la furtivité ou les dialogues. Mais je pense que je vais aller avec le dialogue parce qu'ils seront déjà à 40. Donc, c'est cool. Pour ce qui est de ton attitude, tu vas aller avec, probablement, il y a science qui est assez fort, ainsi que médecine. Mais l'inspiration est vraiment bien aussi. Mais je ne sais pas si ça stack avec le reste des compétences. Donc, on peut voir. On peut voir. Ça donne davantage de trucs. Peut-être persuasion. Tout ce qui va t'aider avec les dialogues, en fait. Donc, anyway. Pour ce qui est de l'apparence, tu t'en fous. Habituellement, on ne va même pas voir ton personnage dans le jeu. Et comme c'est juste pour vous montrer, c'est qu'il est mort. Donc, ton personnage va pretty much ressembler à ça. Tu ne vas pas faire aucun combat. Tu vas juste parler à du monde. Puis, quand tu vas te retrouver dans un combat, tu envoies ton compagnon mourir. Puis, ensuite, tu le ressuscites. Puis, ensuite, il meurt encore. Donc, tes compagnons vont faire beaucoup plus de dégâts que toi, plutôt que toi. Puis, tu vas juste parler puis discuter au monde. Puis, franchement, à la fin de la game, tu t'en fous un peu. Puis, le jeu est de base super facile. Donc, tu n'as pas besoin de grand-chose d'autre. Ça va ressembler à ça. L'autre départ, si on revient au début, ça va être en fait tout le contraire. Donc, on va avoir une intelligence convenable, avec une perspicacité convenable, avec rien en tempérament et en charme. Avec une force considérable et c'est la même chose pour la dextérité. Donc, qu'est-ce que tu vas rechercher? C'est l'arme à deux mains scientifique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des armes scientifiques qui, pretty much, boivent tout le monde. Et c'est à ça que tu vas te tenir. Juste, arme à deux mains que tu vas upgrader le plus possible. Puis, ça va être ça. Donc, tu n'as pas besoin de charme parce que tu vas tuer tout le monde, anyway. Puis, tu n'as pas besoin de tempérament parce que ça ne te donne pas vraiment de trucs en plus, sinon le regen de santé. Il y a tellement de façons de reprendre sa vie que ce n'est pas nécessaire. Et pour ce qui est du 10% de bonus, tu dis toujours oui à du bonus en dégâts. Et tu dis toujours oui à du bonus en dégâts. Donc, tu vas être beaucoup plus agressif. Et tu n'as pas besoin de parler à du monde. Tu n'as pas besoin de penser. Tu vas aller pour scientifique ainsi qu'ingénierie, I guess. Peut-être crochetage parce que crochetage est au pire dans n'importe quel jeu. Et c'est à peu près ça. La science va te donner davantage de dégâts sur tes armes scientifiques. Et c'est vraiment ça que tu veux au final. Et tu vas peut-être aller pour le sous-commis de cuisine auxiliaire qui te donne plus ça en armes à une main. Mais tu vas aller à une arme à deux mains anyway. So, tu vas plus aller scientifique. Puis, pour ce qui est de l'apparence, encore une fois, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien. Je veux dire, tu peux voir ton personnage dans ton menu. Un peu comme ici présentement. Mais à part de ça, in-game, tu t'en fous en fait de comment il ressemble. Je veux dire, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de cinématique avec le moteur du jeu également. Voilà. Je veux dire, tu vas le voir de dos, I guess, que ça va être utile. Mais bon, même s'il est laid, on s'en fout. Que ce soit une femme ou un homme également, ça ne change pas grand-chose. Mais je ne pourrais pas vraiment dire parce que la deuxième fois, j'ai vraiment tué tout le monde. Je n'ai pas parlé à qui que ce soit. So, voilà. Le jeu est légèrement plus difficile quand tu fais ça parce que tu reçois moins d'expérience. Parce que tu ne fais pas de quest. Mais en même temps, c'est beaucoup plus stimulant. Le combat, le système de combat est vraiment à chier. C'est un système où tu peux ralentir le temps, mais il ne sert à rien. Tu vas te retrouver avec des aptitudes qui vont te permettre de reprendre ta vie à chaque coup que tu donnes. Donc, tu deviens impossible à tuer également. C'est pour ça que je dis que ça ne sert à rien d'avoir un bon tempérament. Je veux dire, tu vas reprendre ta vie anyway. Puis tu t'en fous du charme parce que tu peux tuer les compagnons que tu peux avoir. Puis c'est à peu près ça. Tu n'en as pas besoin. Le jeu a beaucoup de maladresse, je dirais. Mais tu y joues vraiment pour l'histoire. Puis l'univers qui débloque. Puis j'attends avec impatience les prochains DLC. Mais après 20 heures de jeu, tu as fait le tour. Puis il n'y a pas beaucoup de secrets. Il n'y a pas beaucoup de trucs à débloquer. Tu as certains trucs que tu vas avoir. Par exemple, si tu joues avec un caractère qui n'a pas beaucoup d'intelligence. Bien sûr, tu vas avoir des petits trucs drôles. Puis franchement, j'encourage tout le monde à parler. à discuter avec le monde. Littéralement, il faut que tu parles avec tout le monde. Et comme je l'ai dit, il y a un peu les mêmes défauts que Vampire. Il y a un bel univers avec beaucoup d'interactions avec les personnages. Mais un système de combat qui est complètement à chier. Voilà. C'est à peu près ça que j'ai à dire. Mais oui, je vous encourage. Il est vraiment le fun. Il est le fun à découvrir. Mais bon, disons qu'il n'est pas comme Witcher 3. Witcher 3, meilleur jeu du monde. Voilà, c'est dit. Passez une bonne journée. Comment je regarde ça?